Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors, du fond de son inquiétude, un son s'éloigne, qui parut remplir dans un instant la chapelle, et ruisseller le long des murs, nuisant d'eau, et Albert, sans oser se retrouver, tellement cet accord le confondait, par son empeur inouï, devina alors qu'Herminien, pendant cette exploration silencieuse, avait gravé les billets de pierre dans un orgue, qui scèlerait dans l'austérité, à cause de leur porte, et occupait une partie considérable de la chapelle, et de l'examen duquel avait pu distraire aussi trop les effets séduisants de l'éclairage. Le cheveux d'Herminien qui t'emprunt d'une force au sein de l'hier, et telle était sa puissance d'expression, qu'Albert, deviné comme s'il avait lu le plus profond de son âme, les termes qui se succédèrent dans cette sauvage improvisation. à cause de l'hier, Alors se déchaînèrent des ondes violentes comme la forêt et libres comme les vents de l'altitude et l'orage qu'Albert avait contemplé avec un sentiment d'horreur du haut des terrasses des châteaux éclata du fond de ses mystiques abîmes au-dessus desquels des sons de la pureté cristalline aigrenais d'insurnements et hésitants des crescents d'eau floppèrent comme une pluie sombre traverser les éclats de l'eau du soleil. Et rejoignirent curieusement le rythme des gouttes d'eau qui tombaient de la fente. Cependant, voire que l'artiste ait déjà donné la pleine mesure d'une passion frémissante et incoercible, il paraissait dès lors à l'air sensible qu'il rechercha la plénitude même de son jeu, dont les arabesques bizarres conservèrent le caractère encore indécis d'une tentative la clé d'une élévation encore supérieure, l'appui nécessaire à un dernier pont, dont les conséquences entièrement décisives fussent un fois et singulièrement pressenties et intréfibles, et qu'il hésitant sur le bord même de cette abîme dont il décrivait les accroches glorieuses avec des grâces envelopantes et insensées. Réciseur en attendant, il cherchait l'ordre d'un silence unique sous lequel le tapant dépourvu de sa puissance l'air et de diffusion se ferait permeable, comme le pur cristal, et convertirait le corps de chair et de sang en une sorte de prisme à réflexion totale, où le sang s'accumula au lieu de le traverser et irriga le cœur avec la même liberté que le milieu sanguin, rendant ainsi l'humour, la femme, l'extase, sa véritable signification. Une vibration sonore, de plus en plus concentrée, paraissait le signe extérieur de la sombre ardeur de cette recherche, et se posait sur toute chose, en faisant de la profusion, comme un esceint sur l'indicité. Enfin, note tenue avec une constance merveilleuse, éclata dans une inouïe splendeur, et prenant appui sur elle, comme sur une plage sonore, sélera une phrase d'une indécisible trottée. Et la fin des souffles qui se retirait de la poitrine, à mesure qu'il s'élevait vers des hauteurs incroyables, laissait derrière lui monter dans le corps entièrement vacant, le flux salubre d'une mer libre et légère comme la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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